... Bonjour, bienvenue dans Femmes et pouvoirs, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée du jour s'appelle Julienne Morisseau. Elle est présidente du club Zonta Paris-Port-Royal Concorde. Le club Paris-Port-Royal Concorde est une émanation du Zonta International. Julienne Morisseau, bonjour. Bonjour, Carole. Merci de me recevoir en duplex et d'avoir pensé à moi pour cette émission. Mais c'est un grand plaisir pour nous parce que vous allez nous parler de votre grande organisation, du club que vous présidez, mais surtout du Zonta International, qui est une grande organisation qui existe depuis plus de 100 ans. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus ? Pouvez-vous nous présenter votre club, s'il vous plaît, et le Zonta International ? Oui. Donc, je préside le club Zonta Paris-Port-Royal Concorde depuis 2017. Donc, c'est mon deuxième mandat. Le Zonta Paris-Port-Royal Concorde est une ONG, un club-service comme le Rotary Club, le Leon's Club, qui est membre du Zonta International, qui a pour vocation tout simplement d'améliorer la condition des femmes et des jeunes filles dans le monde, de revoir le statut légal de la femme, de revoir la place de la femme dans la société civile, et tout ceci par le biais du service et du plaidoyer. Le Zonta International milite beaucoup pour un monde dans lequel les droits des femmes puissent être reconnus comme les droits des humains et que chaque femme puisse être capable de réaliser son plein potentiel sans pour autant avoir d'entrave ou de discrimination. On est plus de 29 000 membres dans le monde, je serai parti sur 1 200 clubs, 63 pays. Nous nous rencontrons tous les deux ans au niveau international, au cours de conventions internationales dans différents pays. il y a deux ans, c'était à Yokohama, au Japon, cette année en juillet ce sera à Chicago, de façon à pouvoir voter les différents statuts amaudements et voter les différents programmes internationaux que la Fondation du Zonta International financera pendant deux ans. Donc il y a deux ans, c'était un budget de 5 millions de dollars qui était réparti entre les Fonds des Nations et des Populations, l'ONU Femmes et l'USF USA pour lutter contre notamment les mariages précoces dans 12 pays, donc 5 pays en Afrique, pour aider à la scolarisation des jeunes filles à Madagascar et pour aider à l'autonomisation des femmes en Jordanie et en Syrie. Donc il faut savoir que nous sommes une organisation professionnelle de femmes et d'hommes qui occupent des postes à responsabilité dans la vie civile qui donc se réunit, des femmes et des hommes qui se réunissent plutôt pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes, d'eux-mêmes, pour faire avancer cette cause commune qui est donc vraiment la promotion de la femme, la promotion du statut légal de la femme. Donc nous sommes reconnus en tant qu'ONG, il faut savoir que l'Ontat international a trois membres représentants permanents à l'UNESCO pour défendre la cause des femmes, nous avons une voie consultative à l'ONU pour la cause des femmes et également des observateurs permanents à l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, et nous sommes également présentes et prises en chers au sein du Conseil économique et social de l'Europe, toujours rends pour cette cause des femmes, des femmes et des jeunes filles. Nous sommes vraiment pour la parité, l'égalité des sexes et des droits. C'est vrai que votre club existe depuis, le club de Paris existe depuis bientôt 50 ans, et il faut rappeler que, comment ? 50 ans, c'est l'année, 50 ans. C'est ça. Donc on va lui souhaiter un joyeux anniversaire en avance. Oui, c'est l'égalité pour les festivités qui sont en train de réaliser. Avec grand plaisir. Et il faut rappeler que le Zonta international a été créé en 1919, donc vous avez fêté les 100 ans l'année dernière de l'Organe mère, en fait. Exact. Exact, exact, exact. Donc on a fêté les 100 ans l'année dernière. Plus précisément, c'est le 8 novembre 2019. Donc il y a eu des festivités en grande pompe qui se sont tenues dans différents pays et qui avaient pour objectif vraiment de communiquer sur l'existence de cette organisation centenaire, sur les 40 millions de dollars d'aides qui ont été alloués depuis la création de ce club depuis 1919 pour les différents programmes dans différents pays. C'est une bonne histoire qui est la création de ce club puisque ce sont des journalistes qui se sont retrouvés après la guerre, qui se sont rendus compte qu'elles avaient une obligation, un devoir moral de la reconstruction de la société après la Première Guerre mondiale. Et elles se sont réunies en se disant qu'on peut agir à notre niveau sur la reconstruction de cette société qui doit être un peu plus équitable et qui doit donner plus de chance aux femmes. Donc le club Zonta a été créé comme ça à Buffalo, dans l'état de New York, il y a 100 ans. Et donc il faut savoir que Zonta, c'est un assemblage de symboles qui veut dire digne de confiance, intégrité, partage. Et donc c'est des beaux messages en fait que portent en fait le sigle Zonta. C'est vrai que pourquoi Zonta ? Est-ce que c'est un rapport avec la Zumba ? Non, pas du tout. Non, du tout. C'est vrai qu'on est bonne vivante, on aime bien danser, mais ce n'est pas le cœur de nos actions, ce n'est pas le cœur même, ce n'est pas notre cheval de bataille. Notre cheval de bataille, c'est vraiment lutter contre les discriminations au horizon du genre, lutter contre les violences faites aux femmes, lutter contre la stigmatisation du genre et vraiment pouvoir amener le monde vers l'égalité des chances des femmes et des hommes. Alors, qu'est-ce signifie pour Julienne Morisseau le mot pouvoir ? Pouvoir, 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 pouvoir. À mon niveau, en mon sens, encore une fois je parle de mon cas, pouvoir c'est dans la capacité de changer le dessin d'autres personnes à travers. Ces initiatives, à travers ces engagements, à travers les actions ou l'aide qu'on peut apporter de différentes natures. C'est vraiment pouvoir changer le destin de ces femmes, de ces hommes, de ces jeunes enfants et les tirer vers le haut. Et comment ça se traduit pour vous, dans votre environnement personnel et professionnel, cet engagement que vous mettez au service des autres ? Déjà, dans le monde associatif, je suis très, très investie de manière bénévole dans plusieurs organisations, donc entre autres le Zonta, à mon niveau personnel également, donc aider des personnes de mon entourage, des personnes que je ne connais pas forcément hors du cadre associatif. Et il me semble que dans nos métropoles, dans nos sociétés modernes, il y a la disparition de la conscience collective qui laisse place à un individualisme fort et qui amène aujourd'hui à un certain nombre de travailleurs de la société, la solitude. Je vous propose un exemple, la solitude de nos aînés. et lorsqu'on voit qu'on arrive à des cas de suicide de nos aînés parce que ces personnes se sont seules et qu'il n'y a aucune personne autour d'elles, il faut se poser des questions. Donc, je continue à œuvrer de manière personnelle et associative. pour que le monde soit toujours meilleur. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence dans les essais du pouvoir selon s'il y en a un homme ou une femme? Non, parce que... Ce que vous pouvez voir. Je pense qu'il n'y a pas de différence au niveau de l'exercice du pouvoir entre une femme et un homme, parce que les femmes et les hommes ont des compétences égales. Ceci dit, peut-être que l'attitude qui en découle sera différente. Je prends pour exemple que les amis du pouvoir que les hommes ont tendance à avoir alors que les femmes sont un peu plus dans la réflexion, plus réservées, plus réfléchies. Et on dit souvent que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté? Est-ce que ça a été votre cas ou est-ce que ça a été le cas de femmes autour de vous? Il n'y a pas de règle. préétabli. Je ne trouve que des femmes qui sont mariées, qui ont des enfants, comme des femmes qui ont fait le choix d'être toutes seules, pour x et y raison. Il n'y a pas de vérité absolue. Après, on vit dans un merveilleux monde où on jouit d'une liberté d'existence. Donc, chacun et chacune fait en fonction de ce qu'il veut faire, en fonction de ce qui est bon pour lui ou pour elle. Donc, aujourd'hui, qui dit pouvoir ou responsabilité ne veut pas forcément dire l'absence d'un tissu familial ou l'absence de maternité. Non, il n'y a pas forcément de corrélation. Est-ce que vous avez l'occasion de partager ce type de discussion avec d'autres femmes dans votre entourage ou dans le cadre de votre organisation? Est-ce que ce sont des sujets qui arrivent souvent dans vos discussions? Je ne dirais pas que ce sont des sujets qui arrivent souvent, mais c'est vrai qu'on a l'occasion d'en discuter lors de nos réunions statutaires mensuelles, puisque au sein du Zonta, nous avons une réunion chaque mois où, en plus d'avancer sur des différents projets qui sont en cours, nous avons ce moment où nous discutons tout ensemble de sujets d'actualité, de sujets de société. Et nous traçons tout ceci pour ne pas oublier, puisque bien entendu, nos discussions sont très animées et très riches. J'imagine. De telle sorte que les femmes et les hommes qui vont reprendre le club dans 10, 20, 30, 50 ans puissent avoir la trace et la quintessence même des échanges et une réflexion au siècle dernier. Très bien. Ce sont ces belles paroles. On va marquer une petite pause et on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour avec Julienne Morisseau où nous parlions de tous les sujets qui tournent autour de la place de la femme dans notre société et de l'intérêt de s'engager aussi pour se mettre au service d'un plus grand nombre. Julienne Morisseau, quelles stratégies les femmes devraient-elles mettre en place pour s'aider aux instances de pouvoir ou pour s'aider à l'égalité tout simplement? Se former davantage, toujours recourir à la montée de compétences, pouvoir avoir accès aux différentes formations pour pouvoir monter en gamme, en compétences. Donc, ne pas se donner de limites parce que c'est en se donnant de limites en se mettant des chaînes au pied qu'on devient notre propre obstacle. Et quelle pourrait être la part de responsabilité des organisations publiques? Parce que vous, vous êtes une organisation non gouvernementale, mais quelle pourrait être la responsabilité des gouvernements pour faciliter la place des femmes dans les instances de pouvoir? Mettre en place un système de quota de façon à pouvoir inciter les entreprises ou différentes organisations à ouvrir la porte aux femmes. Au-delà du quota, communiquer. Communiquer de telle sorte dans la sphère éducative, pouvoir donner des images de réussite aux féminins, aux jeunes filles, que ce soit des jeunes filles de différents milieux sociaux, et pour dire que c'est possible pour une femme d'arriver à un certain seuil de carrière et que ce n'est pas une exception, que ça devrait être la norme. Est-ce que vous, vous avez identifié une pratique technique ou un outil qui pourrait faciliter, qui pourrait aider, en tout cas, les jeunes femmes qui nous écoutent, par exemple, pour atteindre leur projet professionnel ou réussir leur carrière? Une astuce, sans conseil, quelque chose que vous avez identifié ou pas, d'ailleurs. La positivité, toujours croire en soi, croire à l'impossible, parce que tout ce qui est impossible devient possible avec une volonté, avec la foi. Très bien. Quelle est votre citation préférée? Je vous prends de court, là. C'est la citation d'un homme que j'admire énormément, de M. Mandela, qui disait que l'éducation était l'arme la plus puissante pour faire changer le monde. Très bien. Si vous étiez un homme, une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? Elle s'en demande, elle, pour sa sagesse. Vraiment, la sagesse qu'il a en lui, qu'il avait en lui, autant pour moi, et son charisme, son charisme et l'homme qu'il est. L'homme qu'il est. Vraiment, malgré toutes ses péripéties, je ne rentre pas dans l'histoire, mais de pouvoir pardonner et exercer ses fonctions malgré tout ce qu'il avait subi. Le Zonta international œuvre pour un monde idéal, un monde où il n'y aurait plus de violence, il n'y aurait plus d'égalité, il n'y aurait plus de fraternité, de compassion. Si vous aviez une baguette magique pour changer le monde d'aujourd'hui, dans le monde de Zonta, tel que vous l'imaginez, par quoi commenceriez-vous? On oeuvre pour un monde avec plus de fraternité, plus de sororité également, parce que ce qu'on dit fraternité, ça renvoie toujours à la connexion masculine. Si je devais changer le monde, qu'est-ce que je pourrais... Par quoi est-ce que vous commenceriez si vous aviez 24 heures pour changer le monde? Par mettre fin à la famine dans certains pays et donner aux millions d'enfants qui souhaitent à toi une famille et à l'école cette possibilité. Parce que forcément, ça changera le monde dans les décennies à venir. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? Une lionne. Et pourquoi? Parce que c'est votre signe zodiaque ou c'est parce que c'est votre caractère? Non, du tout. Mon signe astral, c'est le cancer. Donc c'est un crabe. C'est un crabe. Non, j'ai bien la représentation féline. C'est vraiment une lionne. Une lionne et je n'ai pas forcément une question. C'est vraiment la représentation... La lionne qui défonce son petit, la lionne qui reste quand même en retrait et qui observe. c'est la représentation que j'ai. Qui est peut-être faussée. Qui est peut-être faussée. C'est ce qui me ressemble un petit peu. Très bien. Si vous étiez une ville, laquelle seriez-vous? Si j'étais une ville? Oui. Saint-Laurent-du-Maroni. La ville du Baï. Je suis née à Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane-37, en Amérique du Sud. Et c'est de cette ville qui me parle. Très bien. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de nous apporter ou en tout cas d'avoir avec vous un objet, une photo, quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité ou le pouvoir tout court ou la féminité tout court. À quoi avez-vous pensé ou est-ce que vous nous avez apporté quelque chose? Oui, mon regard. Ça symbolise le pouvoir tout court ou ça symbolise le pouvoir et la féminité ou la féminité tout court? Les deux, les deux, les deux. Mon regard en dit long sur les différentes expressions, les états d'amour que j'ai. Donc, je suis très expressive au niveau du regard. Très bien. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Julienne Morisseau », qu'est-ce que vous lui diriez? Crois en tes rêves, donne-toi les moyens, retrousse-toi les manches et tu te dis, s'en relâche et sois toujours toi-même et surtout ne pas essayer de ressembler à autrui. Chacun a son histoire, chacun a sa destinée et chacun trace son chemin. Dans les prix que vous décernez dans le cadre du club, vous décernez beaucoup de prix pour encourager les femmes à tendre vers l'excellence. Est-ce qu'il y a un effet retour pour les femmes qui ont bénéficié de ces prix de pouvoir les redonner à des plus jeunes? Est-ce qu'il y a une question de génération, de transmission intergénérationnelle? Il n'y a pas cette… Je parle en français, donc c'était… Oui, ce passage de flambeau intergénérationnel. Ceci dit, on a en fait des femmes qui acceptent des témoignages ou qui nous contactent pour témoigner de l'impact de ces bourses, notamment la bourse Amélias et Arthes de 10 000 $ sur leur vie espinantine et leur destin. Je prends l'exemple d'une dame qui nous a contactées en mars de l'année dernière pour témoigner. Elle s'appelle Arcilia Violo. Elle est donc italienne. Elle a reçu un prix dans les années 80 à Rome du Zantin. Elle était issue d'une famille très modeste et c'est grâce à ce prix qu'elle a pu continuer ses études, faire des stages à la NASA aux États-Unis. Et aujourd'hui, elle est donc chef du Bureau de la diversité de l'ESSA qui est l'agence spatiale européenne et elle est en charge notamment d'assurer la diversité de genre, ethnique, dans les villes. Et ça, c'est une très belle histoire. C'est une belle histoire et on avait organisé en mai l'année dernière une conférence sur la francophonie au féminin à la Seminationale à Paris. Donc, mon club avait organisé cet événement et cette dame lui a témoigné avec beaucoup d'émotion sur l'extraordinaire prix qu'elle a eu dans les années 80 et qui lui a permis d'être aujourd'hui ce qu'elle est. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on a les informations qui concernent les différents prix au niveau des deadlines, au niveau des opportunités ? Tout se trouve sur le site de votre club, j'imagine ? Notre site sera en cours de construction. il sera donc livré là en mars, avril. Ceci dit, sur nos réseaux sociaux, on fait souvent des appels à candidature sur nos réseaux sociaux et puis sur le site du genre international également, sachant que les deadlines sont différents en fonction des pays et des districts. Donc, ne pas hésiter à nous prendre contact avec nous. Nous avons par exemple cette année le prix Women in Technology qui concerne les jeunes femmes qui étudient dans l'informatique et au niveau du Coding. donc c'est un prix de 8 000 dollars. La deadline, c'est fin été 2020. Nous avons également aujourd'hui jusqu'à 1 avril la bourse JMK qui concerne les 5 000 dollars qui concerne les jeunes filles qui étudient dans les écoles de commerce, de gestion. Donc, elles peuvent nous envoyer leur candidature. Nous avons également un prix de Young Women in Public Affairs qui concerne en fait des jeunes filles, des étudiants, des lycéennes de 16 à 14, 15, 16 ans qui s'investissent dans la vie publique, donc associative ou dans la sphère étudiantine pour aider autrui et c'est un prix symbolique de 1 500 dollars. Donc, nous avons également différents prix, une bourse littéraire, une bourse musicale. Nous avons énormément de... Et nous recherchons cette année également des start-upeuses, des entrepreneurs, femmes qui souhaitent un coup de pouce financier. On n'est pas en business angel, mais on ne donne que 3 000 euros plutôt aux jeunes femmes qui ont besoin de prix dans le domaine de l'entrepreneuriat. Très bien. Mais c'est énorme. Vous faites énormément de choses. Julienne Morisseau, notre entretien touche déjà à sa fin. J'invite toutes les personnes à vous suivre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, mais aussi sur Facebook ou aller sur le site du Zantin International. Mais en un mot, en une phrase, Julienne Morisseau, vous êtes une femme de pouvoir. Quel est votre super pouvoir? Mon super pouvoir? C'est de pouvoir changer le destin de tout un chacun. Au contact. Très bien. Mais merci beaucoup, Julienne. ça a été un grand plaisir de vous avoir. Et je suis impatiente de participer à vos prochains événements sur Paris. En tout cas, je ne manquerai pas dès que je recevrai les invitations. Avec un grand plaisir. C'était Femmes et pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, mais aussi sur notre chaîne www.femmesetpouvoir.tv et sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501